voilà qu'est-ce qu'on vous bénisse il est merveilleux moi j'ai pensé qu'il y avait une interfaite alors qu'il y a une interfaite je suis bien habillé j'ai vu vérifier pour diminuer un peu le volume la part des zones est-ce que la mécanique est fort ? donc juste là c'est une école ici un cd est-ce que la mécanique soit fermée d'abord ? tout c'est une école ici le samedi à onze heures nous aurons la formation pour le piano ce vous donnerait la formation pour nous appeler vous l'entendez Donc, je ne sais pas si le frère Joseph sera disponible, mais le frère Robert et le frère Neftali vont venir ici tous les samedis à 11h. Donc, à 11h, le cours de piano va commencer. Ce frère-là doit être ici samedis à 11h. Il faut qu'il soit là. Exaucé, tu peux rester debout aussi. Samedis à 11h, maman, j'ai exaucé, tu dois être ici. Et le frère Neftali sera présent. Donc, tous les samedis, de 11h à 13h30, il faut qu'il soit bien l'eau. Vous pouvez vous asseoir. Je suis sûr qu'en un mois, vous serez capables de jouer, même si je veux être ensemble. Parce que vous êtes encore jeune, la mémoire est encore fraîche. Nous, on a vieilli, c'est très difficile. Le 25 juin, nous avons la fête à Gatineau. C'est un samedi, de 15h à 21h. Nous allons manger, boire, et danser à l'horreur de l'été. Je voudrais demander aux chants près de Montréal, de préparer leur répertoire. Comme ça, ils vont envoyer ça à l'équipe de Gatineau pour préparer le musicien. Donc, ça, ça va être du 25 juin. Donc, mettez vos voitures, louez des voitures, on va faire un cortège. Mais les 10 juillets, nous sommes ici. Ça va être notre tour. Les gens de Gatineau aussi vont se dépasser. C'est pourquoi je vous avais demandé tout ce que Dieu mettra à votre disposition. Venez nous apporter pour que nous préparions cette fête. Et l'éternel se souviendra de vous. Amen, amen. Nous ne sommes pas de ces églises qui font la pression sur les fidèles. Nous croyons que c'est Dieu qui allait s'intéresser. Il lui donne ça pour qu'on puisse le pousser. Et Dieu vous exauce en cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc commencer notre enseignement. Le frère Merlin n'est pas encore là. Dès qu'il va arriver, on va prier pour ce frère-là. C'est un frère qui fait un grand travail au milieu de nous. C'est un frère quand il était rentré comme ça ici. Vous ne pouvez pas imaginer que ça va être un grand travail. Tu pouvais même le négliger. Mais j'ai compris que quand tu es avec quelqu'un. Ne tiens pas compte de son apparence. Vous savez, le jour où le prophète est allé pour choisir un roi. Il est entré dans la maison d'Isaïe. Alors il dit à Isaïe. Fais déplacer tes enfants au devant de moi. Parce que Dieu a choisi un roi parmi tes enfants. Lorsque le premier enfant est sorti. Comme il était constaté. Comme moi là. Samuel a dit. Certainement que c'est lui le roi. Dieu a dit. Ne tiens pas compte de son apparence. Je l'ai rejeté. Pour nous, nous savons. Pour que Dieu rejette quelqu'un. Il faut d'abord le choisir. Mais celui-là, on l'a rejeté. Tout le monde est déjà. Tous les enfants ont défilé. Personne n'était parmi ceux-là. Alors le prophète va demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Il dit. Mais celui-là, c'est un petit qui est toujours à côté. Il s'agissait du bien-aimé David. C'est quelqu'un qui a dû regarder comme ça. Tu ne pouvais pas croire que tu es arrivé. Mais c'est pas là. Dieu était arrivé. Voilà pourquoi dans l'église. Il ne faut pas tenir compte de la forme et de quelqu'un. Donc. Parce que nous allons installer les protocoles bientôt. Toi, les frères ou la soeur du protocole. Il ne faut pas que tu vois quelqu'un avec la veste. Il ne faut pas tenir compte de l'apparence. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement. Sur l'hélice de la vallée. Je voudrais vous demander de faire plus attention. Parce que je vous avais dit que c'était un enseignant. Donc ça prend beaucoup de compréhension des écritures. Et je vais demander au bien-aimé Sam de déplacer la caméra pour nous suivre ici. Le dimanche passé. Nous étions en train de parler sur les enfants de Jacob. Et nous avions expliqué que Jacob a eu douze enfants. J'ai donné les noms de ces douze enfants. Je vais les répéter pour vous. Il s'agit de Ruben, Simeon, Lévi, Jida, Zabilon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Neftali, Joseph et Benjamin. J'ai dit que Jacob a eu douze enfants. Il a eu douze enfants. Il a eu douze enfants avec quatre femmes. Il y a des filles qui n'ont pas dans les autres. Il y a eu douze enfants avec quatre femmes. Les femmes de Jacob sont... Léa, Rachel, Bila et Zilpa. J'ai expliqué comme ça le dimanche passé. Parmi les quatre femmes de Jacob, il y avait deux femmes que Jacob avait épousées normalement. Il s'agissait de Léa et de Rachel. Ces deux femmes-là, Jacob les a épousées. Tandis que Bila et Zilpa, c'était les servants de Léa et Rachel. Je veux que vous le teniez ce que j'ai dit. Je demande aux enfants de l'Espécal, regardez. Donc, donc, regardez, nous avons deux femmes mariées légitimement et deux autres femmes qui sont des esclaves. Je veux que vous le teniez. Quand vous observez la prophétie de l'Écriture, c'est lui que Dieu appelle sa femme. C'est Israël. Nous allons lire une Écriture qui prouve que Israël était la femme d'Écriture. Regardez cette Écriture-là. Nous allons prendre les livres de Psaume. Nous allons prendre les livres de Psaume. chapitre 19, verset 6. Et le soleil semblant d'un époux qui sort de sa chambre, se lance la carrière avec la joie d'un héros. Je vais ajouter une autre Écriture. Alors, on va dire que c'est un Écriture-là. On va dire que c'est un Écriture-là, ça va vous permettre et pour pouvoir avancer. Je prends d'abord Jérémie. Jérémie dit ceci. Jérémie, chapitre 3, verset 8. Quoi que juste répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères et que Jérémie donnait sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Jida, sa soeur, n'a point de crainte qu'elle est allée se prostituer par élément. Les cultures que nous avons lues, Dieu dit qu'il a donné une lettre de divorce à Israël. Bon, on ne peut divorcer qu'avec une femme. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'Écriture-là, nous prouvé qu'Israël était la femme de Dieu. Donc, nous comprenons que quand Dieu donnait la loi à Israël, il était en train de donner ce commandement à sa femme. C'est pourquoi on est dans une maison. La femme doit obéir aux ordres du mari. Ça, c'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas l'Évangile de Canada. Dans l'Évangile de Jésus, celui qui donne les ordres à la maison, c'est l'homme. Vous savez, quand tu es dans la maison, il faut te imposer. Il faut que la femme sente que j'ai un homme dans la maison. Si elle fait un peu de guillemasse, tu moules d'accord? Parce que l'homme doit diriger sa maison. C'est ça, la copine. D'ailleurs, les femmes aiment les hommes qui dirigent. La femme trouve que tu es comme ça, il va dire que c'est comme une femme. Donc, quand la femme essaie de blaguer, il faut qu'elle sente que j'ai un homme. Si tu laisses, on cherchera la délivrance. C'est l'homme qui donne la délivrance. Voilà pourquoi Dieu a donné le commandement à Israël. Il dit à Israël, tu dois obéir à ce qu'il est. Donc, nous comprenons que Léa et Rachel, comme c'était des femmes qu'on a épousées légitimement, ils sont représentés par la maison d'Israël. Je répète ces choses pour que vous compreniez que Jacob n'est pas polygame. Ce que Jacob faisait, il lui prophétisait. Mais le maquille qu'on lui a donné aussi, Léa et Zipa. Donc, Zipa et Bila, Jacob ne les avait pas épousées. Donc, ils sont devenus femmes de Jacob à cause de Léa et Rachel. Donc, nous comprenons que les deux servantes représentent l'église aujourd'hui. Parce que nous, nous n'étions pas considérés comme étant la femme de Jésus. Un jour, une femme est venue voir Jésus pour demander à Jésus de guérir son enfant. Jésus répond, je suis venu pour les prévus perdus d'Israël. Donc, Dieu a fait d'abord à l'église avec Israël. Nous, nous n'étions pas considérés pour les Juifs nous étions des païens. C'est ça, Bila et Zipa. Et Zipa et Bila et Zipa. Regardez. Si Jacob n'avait pas pu Léa et Rachel, il a acheté. Bila et Zipa aussi n'essayerait pas de venir à la femme de Jésus. Si Dieu n'était pas venu pour Israël, nous ne serions pas la femme de Jésus. Vous avez refaité ça. Nous allons prendre notre culture. Parce que vous savez l'évangile que nous prêchons à plusieurs couleurs. Il faut que tu puisses t'habituer parce que je vais prendre une autre couleur dans le même texte. Nous allons prendre notre culture. Luc, chapitre 24. Le verset 44. Nous allons lire au revoir du Seigneur. La Bible est ici. Luc, 24, 44. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà. Les cultures disent ici. Il en réplit et il mangea devant eux. Ça, c'est le verset 43, verset 44. Puis, il leur dit. C'est là, c'est que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il nous parlait que ça accomplit tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, premier élément, dans le prophète, deuxième élément, et dans le psaume. Cette écriture dit que Jésus dit aux disciples dans le livre de la Bible, la Bible parle de moi mais il parle de moi dans trois dimensions. Dans la loi, dans le psaume et dans le prophète. Est-ce que vous me suivez ? C'est pourquoi nous, nous croyons que le psaume n'est pas une prière. Quand tu es en difficulté, ils vont dire « Psaume, avec toi ! » Jésus dit que quand vous lisez l'Epsom, l'Epsom parle de Jésus, quand la Bible dit l'Epsom, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de l'Epsom, je n'écris rien, Dieu ne parlait pas d'abombre de toi, c'est lui qui a marché dans la vallée de l'ombre de l'ombre, en réalité c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis, les critiques que nous avons vues, je parle calmement, pour que tu me saisisses, Jésus dit, il est question de moi, dans la loi, dans l'Epsom, et dans l'Epsom, et dans l'Epsom. Or, la loi, l'Epsom et les prophètes ont existé avant la venue de Jésus. Je vais diviser ça. Nous avons la loi ici, l'Epsom et les prophètes. Ces trois choses parlent de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc quand nous lisons la loi, il s'agit de Jésus. Quand nous lisons l'Epsom, il s'agit de Jésus. Quand nous lisons les prophètes, nous parlons de Jésus. Regardez maintenant. Quand Jacob est entré dans la maison de Laban, il n'était pas venu pour Léa, pas pour Abila, mais pas pour Ziba. Mais Jacob est venu pour Rachel. Est-ce que vous me suivez? Donc ce qui a amené Jacob dans la maison de Laban, c'est Rachel. Mais à cause de Rachel, Léa va entrer, Ziba va entrer, En réalité, il parle de Rachel. Parce que c'est Rachel qui a fait entrer Jacob de la maison de Laban. Donc nous expliquons ceci. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Et les prophètes représentent Léa, Bila, et Ziba. Pourquoi je l'ai dit? Quand Jacob voulait épouser Léa, le papa de Léa a dit ceci. Nous allons te donner Léa selon la loi de notre vie. Donc en fait, Léa, c'était la forme de la loi. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Bila, et Ziba, sont des esclaves. Parce que ce sont des servantes. Alors un jour, Jésus parle aux Juifs. Il leur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affichera. Les enfants disent, vous êtes des esclaves. Parce que Jésus leur disait, vous êtes des esclaves. Quand Jésus leur disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affichera. Jésus leur dit, nous sommes des esclaves. Alors ils ont dit, nous ne sommes esclaves des personnes. Bila, et Ziba, représentent aussi la maison d'Israël. Vous voyez ça? ça c'est la révélation de l'Écriture. Donc vous comprenez que quand Jacob épouse quatre femmes, il est en train d'expliquer le mystère du royaume. Je vais continuer maintenant, pour ajouter d'autres éléments. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, quand il commence à choisir les apôtres. Parce que ce que Jésus fait, il répète Jacob. Parce que Jacob avait douze enfants. Je vous avais dit que Jacob n'avait pas seulement douze enfants. Parce que je vous avais cité les noms de Dina. Donc si on compte Dina, ça fait treize. Mais Dieu lui quand il compte, il compte douze. Ce n'est pas pour rien. Et vous suivez? Quand Jésus arrive, il commence à choisir les apôtres. Vous avez remarqué? Quand Jésus choisit les apôtres, il ne choisit pas les apôtresses. Est-ce que vous l'avez toujours fait? Je veux que tu me comprennes. Tu comprendras pourquoi nous disons que quand tu es dans une véritable assemblée de saints, nous ne pouvons pas voir une femme diriger l'Église. C'est contraire à l'adoptique. Vous allez voir ça dans les écrits. Parce que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Jésus commence à choisir les apôtres. Je vous informe que chaque apôtres représente un fils de Jacob. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Quel apôtre, c'est tel fils. Quel apôtre, c'est tel fils. Parce que Judas Iscariot, c'est Benjamin. Il n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Mais regardez, Jésus aussi quand il choisit, il va aussi choisir 12 apôtres. Ce n'est pas pour rien. Jésus voulait dire, je suis Jacob, vous êtes mes fils. C'est pourquoi, Jésus avant de mourir. qui est venu au disciple. Les 12. Je ne vous laisserai pas au frère. C'est lui qui ne peut pas laisser au frère. C'est seulement le père. Amen. Parce que si mon frère meurt, il ne me laisse pas au frère. Pour que je devienne au frère, il faut que mon père puisse mourir. Ici, Jésus confirmait que je suis votre père. Et vous comprenez ? Donc, les apôtres sont donc les fils de l'Église. Parce qu'il n'y a pas le temps de Jésus. C'est pourquoi ? Jésus n'a pas d'avancé. Le jour où Jésus multiplie les pères. Il a multiplié 5 pères. La Bible dit que les gens ont mangé au frère. 12 pères. Ensuite, il y a eu les pères qui sont restées. Alors, Jésus va dire à ses apôtres. Allez ramasser. La Bible dit qu'ils ont ramassé. 12 pères. Je vous ai compris que Marie de Magdala était là. Marie, Mère de Jésus. Mais pour ceux qui n'aient ramassé le père, Il n'y a que les douze qui ont ramassé le père. Donc, Jésus avait aussi plusieurs autres vices. Mais ils n'ont ramassé que douze pères pour confirmer le fils de Jacob. Vous savez, un jour, Dieu dit à Moïse, Voici la manière dont tu feras noter. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Le verset 4. La Bible dit que Moïse écrit toutes les paroles de l'Eternel. Puisqu'il s'éleva les bons matins, Il bâtit un hôtel au pied de la montagne, Dressa douze pieds pour les douze privés des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu avait dit à Moïse, Tu ne peux pas sacrifier sans hôtel. En Israël, il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Pas de sacrifice. En d'autres termes, pas de prier. Parce que pour qu'il y ait prière en Israël, Il faut qu'il y ait un hôtel. Est-ce que vous me suivez ? Je vais répéter ça carrément. Dieu n'exauce jamais une prière sans hôtel. Donc Dieu, il a d'abord besoin de l'hôtel. Pour qu'il puisse exaucer la prière de quelqu'un. C'est pourquoi il a dit à Abraham. Tu prendras ton fils. Ton unique fils. Alors qu'Abraham avait deux enfants. Mais quand Dieu regardait Abraham. Il ne voyait qu'un seul enfant. L'unique fils. Il dit tu prendras cet enfant. Tu m'as donné les sacrifier. Moi je veux les sacrifier. Alors Abraham se met en marche. Il marche avec le fils. Il fait porter le poids au fils. Il faisait la marche. Il a dit qu'Abraham vit dans les montagnes. Alors il va dire à ses serviteurs. Vous allez rester ici. Moi je vais aller avec lui. Je vais sacrifier. Et nous allons revenir. Et Dieu vous bénisse. Amen. Abraham savait qu'il allait tuer Isaac. Mais vous pensez qu'Abraham dit. Nous allons sacrifier. Et nous allons revenir. Donc Abraham a vu la mort du fils. Et il a vu la résolution. Il va trouver un hôtel. Pendant qu'il voulait tirer l'affaire. Dieu dit. Ne tue pas ton enfant. Regarde à côté. Tu trouveras un bélier. Il batait Zawala. Que Dieu vous bénisse. Donc le bélier c'est le père de Bate. Nous voyons papa dans Bate. Voilà c'est le père. Est-ce que vous me suivez. Dieu dit. Regarde le bélier. Oh le bélier. Le bélier. C'est le père. Oh le père. Papa. Ne peut pas fouiller. Mais vous savez frère. Batez le père. Parce que c'est papa. Il est un homme puissant. C'est l'homme qui est côté deuil. Tu ne peux pas résister ses dévouheres. C'est pourquoi le bélier que Abrams avait vu du bélier? C'était le père. Il a dit papa. Mais pour empêcher que le père ne puisse frapper alors. La Bible dit que le bélier a été retenu par les cornes. Les cornes du English. C'est ça la puissance il lui veut dire Donc pour qu'on puisse attraper le paix Il faut maîtriser sa puissance Pour quand le paix on maîtriser sa puissance Le paix on dégne l'agneau C'est pourquoi Jésus disait qu'il est Dieu Les témoins de Jovois ne peuvent pas comprendre ces choses Parce qu'il est entré dans l'île noir sur blanc Dieu a dit regarde il a bien bélier Oh les béliers c'est le père de l'agneau Maintenant Dieu fait quoi ? Il fait en sorte que les béliers soient attachés par les cornes Si c'était toi il allait attaché par la cou Parce que c'est comme ça que tu as la chèvre Mais les béliers de l'éternel on en est tenu par les cornes Pourquoi ? Parce que la force du bélier Il y a des choses qui me viennent à l'esprit Beaucoup de choses comme ça Le jour où le Seigneur nous donnera l'occasion Nous expliquerons les cornes de l'éternel Qu'est-ce qui fait la force de dire ces cornes ? C'est pourquoi ce jour-là j'ai été dans les jardins de Gethsemane On vient Judas va dire ceci Laissez-moi l'embrasser Si je ne l'embrasse pas Vous risquez de ne pas les reconnaître Parce que Jésus C'était un serviteur Jésus a été confondé parmi les frères c'est que j'ai toujours les caractéristiques d'un bon ministre de la parole c'est celui qui vit humblement avec le monde c'est un homme humilié la Bible dit que si tu veux devenir grand ami tes frères sois les serviteurs de tous voilà pourquoi même quand je viens de Gatineau c'est ça c'est quoi nous disons pourquoi nous disons ceci il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise qui te va le jour où vous verrez il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise dehors et que le pasteur vienne s'asseoir devant avant de le contrôler prenez votre vie de sauté il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise il y a un jour où vous allez voir qu'on a mis une chaise je répète ces choses si le pied est mal bâti je n'exauce pas le problème de Dieu il a dit à Moïse quand tu feras notre temps arrange-toi pour mettre les doux enfants chaque enfant a sa place est-ce que vous suivez ça ? il y a à vous même donné la disposition de chacun il y a une réunion avec les chambres tous les chambres que nous nous voyons à peu d'appeler j'ai un communiqué important à vous de vous quand on fait l'hôtel on vérifie la manière dont les pieds sont posés je vais t'exerter quand tu vas dans une église avant de commencer à prier vérifie d'abord si l'hôtel est conforme si l'hôtel n'est pas conforme ta prière est une abomination l'hôtel n'est pas conforme l'église ce n'est pas le couple pastorale et ils ont dit comment papa est-ce qu'il a passé ? il n'y a rien à papa il n'y a rien à maman 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 l'hôtel n'y a rien à maman il n'y a rien à maman tu rentres dans une église dès que tu as des soupçons qu'un pasteur est en train de courir d'un élègue le sol le pasteur mangeait des brébis il n'y a rien à maman 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 Vous savez, la Bible dit ceci, avant qu'elle sacrifie qu'elle n'entre en fonction, Dieu avait dit à Moïse, avant qu'Aaron n'entre en fonction, le premier élément que tu fais, tu vas laver Aaron, on lave d'abord Aaron, on lave d'abord les vêtements qui font les vêtements. On enlève ça, Aaron est nettoyé par Moïse, je vais vous éviter beaucoup de choses ici, parce que Moïse était le petit frère d'Aaron, mais le petit frère a lavé les grands frères, si c'était toi, tu as l'abomination, il lave Aaron et le fils d'Aaron, lavé ici, c'est ça, il est converti, Un prédicateur, un converti, ça n'existe pas dans la vie de frère, si tu sais que tu n'es pas encore arrivé, je te donne un conseil, attends, Avant de servir Dieu, nous ne disons pas que nous ne sommes pas faits, mais il y a des péchés que moi je ne peux pas faire, Un prédicateur, il y a des péchés que tu ne peux pas, mais il y a des péchés que tu ne peux pas, Quand vous voulez, un prédicateur voler, parce qu'il voler ça prend un projet, donc tout le temps que j'ai fait le projet de voler, Le secteur ne me dit pas ce que tu fais à moi, mais il n'y a pas fait le projet de voler, Il n'y a pas fait le projet de voler, il n'y a pas fait le projet de voler, Et tout le monde va être préchés la parole, Cet homme est en train de vous mourir, Et pour moi, je ne dis pas que vous m'avez pas fait, Il n'y a pas fait le projet de voler, Il n'y a pas fait le projet de voler, il n'y a pas fait le projet de voler, Il n'y a pas fait le projet de voler, C'est pourquoi on lave d'abord avant ? Après avoir lavé, On lui donne maintenant le vêtement, Pour le travail, Après on lui dit, Tu veux prendre la loi, Tu me dis, Tu ne veux pas lire la loi avant de te laver, Un prédicateur menteur, Il lui manque comme une respire, Vous savez pour savoir si quelqu'un manque, Dis-nous seulement, On va appeler la personne pour qui tu parles là, Il n'y a pas fait le projet de voler, Donc il nous a tes ventes, Il nous a tes ventes, Il est levé que c'est un menteur, Il lui a dit que mon coche, Là il va te dire, Oh non frère, C'est un menteur, Un menteur, Si tu es sûr, Tu sais que tu dis, Mais moi je suis dis genre, Quand tu mange, je te dis, Il ne va pas dans son mot, Il y a des gens qui me fouillent, parce que manger c'est quoi s'appelle mes livres non non c'est pas pour donc je vais te dire je n'ai pas seulement ma carte de chaleur si je vais te parler je vais te parler c'est ça le vrai amour et tu dispose les pieds c'est pourquoi Jésus choisit tout sa porte est-ce que vous me suivez ? parce qu'il y représente le pied pour que Dieu exauce la pied si il n'y a pas l'autel Dieu ne exauce pas la pied c'est pourquoi Jésus a dit il faut que je puisse mourir il faut que je monte sur l'autel je ne monte pas sur l'autel Dieu ne veut pas vous exaucer en l'autel c'est le fils de Jacob c'est pourquoi on ne va pas lire l'écriture Lévitique chapitre 24 Lévitique 24 prenez une écriture en Lévitique 24 je vais dire une écriture 4 Lévitique 4 chapitre 24 le verset 5 et le verset 7 verset 5 et le verset 7 chaque gâteau sera des deux dixièmes tu les placeras en deux piles 6 par pile sur la table d'or pur devant l'éternel le verset 7 tu mettra de l'encens pur sur chaque pile il sera sur le bain comme sous bénir comme une offrande consommée par le feu devant l'éternel que Dieu vous bénisse vous voyez que Dieu est bon il dit aux enfants il dit vrai quand vous ferez l'arche de l'éternel dans le lieu de l'éternel vous allez mettre les douze pères 6 donc quand on entre dans le lieu de l'éternel on trouve sur la table douze pères les douze pères représentant les douze enfants de Jacob c'est pourquoi quand Jésus a multiplié le bain on a ramassé douze pères vous expliquez les suprébourses regardez mme quand Aaron a entré dans les lieux très sains la Bible dit ceci pour qu'Aaron rentre dans les habits d'Aaron nous avons toujours été étonnés tu verras les pasteurs qui font la consécration les pasteurs font la consécration quand ils font la consécration il va acheter une soutane il y avait cinq euros moi j'ai pensé que ces gens ont puiser l'église catholique non ils sont toujours là les pasteurs qui font la consécration les pasteurs d'aujourd'hui les pasteurs sont les sous-tambles c'est un petit rouge gros sucre ma couture est belée dans la tête quand il est pasteurant ça avait commencé avec les protestants parce que vous savez moi j'ai étudié au Banu mais au Banu il y avait beaucoup d'églises de ces baisons c'est là-bas qu'on trouvait les vieux pasteurs des églises protestantes un putain noir avec une col de l'archiste quand tu le regardes comme ça tu vois ces marques c'est tout télèbres avec une petite sainte d'été alors les gens portent le soudan c'est pour la consécration parce que quand on a consacré Aron on a fait porter Aron le vétérat des sacerdotes mais il faut bien lire l'écriture Aron quand il pompait le vétérat écoutez ce que la Bible dit sur le pectorale de sa robe le gars que tu me souviens il y avait six pierres de deux côtés et il y avait six pierres de deux côtés la Bible dit que si son vétérat le bien était rédié est-ce que quelqu'un me suit dessus donc sur le vétérat le bien était rédié et c'était au nombre de douze pour représenter les enfants d'Israël nous allons parler de l'exode je vous avais préparé beaucoup d'écritures exode je vais lire vers chapitre 1 exode 28 du 8ème verset au 12ème verset exode 28 à partir du verset 8 la Bible dit ceci la ceinture sera du même travail que le faune fixé sur lui elle sera d'or des fils bleus pauvres et camoisis défendre l'air et tord tu prendras deux pierres d'onyx tu y graveras les noms des fils d'Israël 6 de leurs noms sur une pierre et 6 des autres noms sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances qu'est-ce que vous bénisse Amen Amen c'est ce que je dis c'est important donc en fait qu'un aron entier sur sa ronde on n'avait plus de pied mais sur une pierre on a mis 6 noms on a mis 6 noms quand tu observes Aaron tu verras que Aaron est communitable parce que dans le vientre saint sur la table il y avait 12 bains 6 de l'autre côté 6 de l'autre côté est-ce que vous m'assurez ? donc quand Aaron est entré on a mis 6 noms 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 mais sur sa table nous avons 6 noms aucune femme noms aucune femme n'a mangé cette paque cette paque la paque de la mort aucune femme n'était plus la Bible dit que Jésus est les douze est-ce que vous m'assurez ? amen Jésus est les douze on a mis 7 Henry j'ai des salariés je n'ai pas la même quand Jacob est devenu vieux il va réassembler pour sa force il va s'appuyer sur les cas Ensuite, il va appeler ses enfants pour les bénir Je vais répéter ça Jacob, quand il voulait mourir Parce que c'était ça la vieillesse Il s'appuie sur une carte Il appelle les enfants Il dit maintenant je vais vous dire ce qui va arriver Donc Jacob a béni ses enfants Je vous informe que Dina ne débatte Il n'y avait que les douze fils Mais Jacob ne les a pas béni quand il était mort Il est en train de les bénir quand il est en train de mourir Vous me suivez Donc quand Jacob s'approche de sa mort C'est là qu'il va annoncer la bénédiction Si vous allez voir Jésus va répéter le même geste La Pâque avant sa mort Jésus va convoquer les douze Parce que je vous informe Que quand Jésus a convoqué les douze Il était devenu vieux Mais attention La vieillesse dont je parle ici Ce n'est pas soixante-dix ans La vieillesse dont je parle ici C'est quand quelqu'un s'approche de sa mort Parce que quand quelqu'un s'approche de sa mort Il a mis la paix dans les soirs Est-ce que vous comprenez ça ? Donc c'est pourquoi Jésus a célébré cette paix En coucher du soleil Parce que ça a annoncé sa propre mort La mort de Jacob Il a convoqué les douze Il laisse le mari de Mandela Il dit maintenant je vais vous annoncer ce qui va arriver Il dit maintenant je vais vous annoncer ce qui va arriver L'écriture dit Pendant qu'il marche Jésus-Christ Le Père Il dit C'est ici Et mon corps Est-ce que vous m'achetez ? Je les donne pour vous La Bible dit Il distribuait ses paix Aux douze Donc nous qu'on dit non Jésus avait coupé ses paix là en douze mots Parce qu'il avait douze apôtres Est-ce que vous m'achetez ? Donc Jésus Sur la table C'est lui le prêtre D'il qu'il fait en douze mots Et pourquoi il a béni aux enfants d'Israël Mon Père a mangé la manne Il s'assombrant Et moi je soulevé une table Je suis descendu du ciel Mais pour que vous me magiez Il faut que je sois coupé On ne mange pas un pain non coupé Cette chanson là c'était un pain non coupé Parce que Jésus n'est pas sous les chemins En train de venir Parce que Jésus n'est pas sous les chemins En train de venir Bah maintenant Jésus Christ On a encore mis Voilà un pain non coupé La Bible dit Quand Jésus le tiendra Il n'a pas l'entraîné Il n'a pas l'entraîné Il n'a pas l'entraîné Il ne marchait là-bas Ceux qui ont le Saint-Esprit Qu'ils vont s'envoler Pour rencontrer la présence Et l'entraîné Je ne suis pas contre la chanson Que vous avez chantée Je ne suis pas contre la chanson Il y a aussi une culture unique Vous savez pourquoi ? Parce que c'est lui qui a chanté cette chanson Il a pensé qu'il te prendrait en bas Il pense que si on te prendrait On te soulève C'est la boite de la maison On va te battu Être connu J'étais lié J'ai ma vie Il a fait de moi quelqu'un Celui que Dieu a pris par terre C'était Adam Quand il était poussière Je vais le prendre L'élever ici C'est lui qui a donné la forme Je vais profiter Quand je suis ici Je vous donne déjà des églises Anis dans la Bible Arrêtez les atarabes C'est là où nous sommes différents Des autres églises Il y a beaucoup de questions Il y a beaucoup de questions Arrêtez ces choses là Arrêtez les cris d'animation Ce sont des choses que vous avez ramassé chez Wenge Vous avez amené Saddam et chauve de Dieu Israël quand il adorait Il adore les séries Il ne chante pas pour qu'on les voit Je veux que vous compreniez ce que nous disons Il ne chante pas pour qu'on les voit Il ne chante pas pour qu'on voit Je ne veux pas les danser Tu enlèves ta veste Tu mets à l'âge Tu commences à nous faire tourner la hanche Il y a une danse obscène Si vous ne voulez pas nous Là, il commence à nous poudre Devant les enfants Et puis tu le dis C'est la date de David Qui t'a dit que David a dansé Qui a dit ça Même les gars qui disent la Bible Ils disent qu'ils disent N'avez-vous pas remarqué Que David a dansé Les jours où l'âche est revenu Est-ce que tous les temps L'âche était en Israël Est-ce que David a dansé Pourquoi il danse quand l'âche revient Écoutez ce que l'Écriture dit La femme de David Il a regardé David Il dit David Toi un roi Comment tu vas t'assurer ? En te faisant découvrir Il y a certains qui ont été appréciés David avait enlevé les amis Et il était resté lui Non Quand la femme dit Toi un roi Tu t'es fait dépouvi Tu as laissé ta position de royauté Tu es devenu comme un serviteur C'est-ce que David a répondu à sa femme ? C'est-ce que David a répondu à sa femme ? Tu n'as pas compris Tu n'as pas compris Et c'est devant l'éternet que je n'ai prospéré Il n'y a pas l'éternet que je n'ai prospéré Amen Amen Il me prédique Tu n'as pas servi ces choses Il vient danser dans l'église Les danses obscènes Il vient dans l'éternet Il vient dans l'éternet Il vient dans l'éternet Il vient dans l'éternet Vous allez me supposer Parce que ma sœur n'est pas là Je profite pour passer Comme ça quand lui va revenir Il va venir doser C'est ça l'évangéliste C'est ça l'entend de faire son travail Moi je suis l'hôtel Elle n'a pas de Dieu frère Nous allons faire la différence Même dans sa manière de s'habiller Le fou c'est de eux C'est diabolique Amen Il est une femme Moi aussi Avec une bise Bise moi c'est glé Moi je n'ai pas de Dieu Je n'ai pas de Dieu Je n'ai pas de Dieu Attends un peu Tu es un peu Il fait chaud En Israël il fait plus chaud qu'ici Mais un juif il sait que Il ne peut pas laisser son corps à découvrir L'église n'est pas flamingo Il n'est pas un endroit pour venir nous montrer C'est ça l'évangéliste Et on avait des histoires de selfie C'est le moderne des écrits Aime papa qui se respecte Quand il veut que son fils puisse se marier Il ne va pas choisir une femme qui a diminué Je ne veux pas choisir une femme qui a été débrouillée Ecoutez bien, la manière dont vous vous faites Le lendemain est la fin Fait que le lendemain est la fin Aime Nous avons des belles caters Il porte les pantalons de chibok Il porte les pantalons de chibok Il a même des difficultés pour faire Aime papa, il est en train de se faire Il a même des difficultés pour faire Quand vous faites comme ça Mais choisissez qui est à ta taille Où le conflit qui s'en va mettre Pour qu'elle a très belle fille qui s'en va mettre Parce que Dieu a dit à Israël Quand vous entierrez dans les pays Les pays dont j'ai poussé envoyer Les pays dont j'ai poussé envoyer Dieu a dit à cette église Quand vous arriverez au Canada Quand vous entierrez au Canada Ne vous conformez pas Que ces gens vous voient C'est ça l'antenne de Dieu Il y a moins de tomber Il a saigné ma frère Il y a un église qui ne prêche pas à les péchés Il faut sortir de cette église J'avais dit aux jeunes filles Il y en a pour vous qui ne me connaissent pas encore Il y a une manière de vous je vais te le dire il n'y a pas que je vais te réprimander devant tout le monde je vais te réprimander devant tout le monde si tu te faches, tu veux partir, tu peux partir mais le comprennage n'existe qu'il n'y a pas dans la ville et n'a pas qu'à tout le chéri et ça va qu'à tout le monde il vient ici avec l'intention d'attraper quelqu'un il vient ici avec quelqu'un dans la maison il vient ici avec quelqu'un dans la maison il vient ici chercher qui ? il y a nos crochets si quelqu'un des blagues venez nous dire vous savez qu'un véritable enfant de Dieu ne fait pas une relation avec ses parents ne savent pas j'ai pesé qu'il y a islam on a dit qu'en 18 tu vas aller où tu vas aller où tu vas aller au lieu de piller le seigneur que l'homme vienne te chercher tu te trompes nous allons te poursuivre ce que j'ai dit ici c'est un papa pour les enfants pour qu'il grandisse d'un jour vous allez vous marier vous marier une fois pour tout on arrive dans la moque ne va pas toi neuf qui t'a dit viens me voir au poval au restaurant qu'est-ce que toi tu ne manges pas la maison pour que tu ailles manger au restaurant j'ai dit je répète surtout les jeunes ceux je laisse des frères pas des frères sauter si un frère te traque ce qui frère mon pas c'est pelli naïo pourquoi tu m'aimes il va répondre deuxième élément je vais réformer mon pays si tu entends c'est maïbi tu vas aussi un homme même pour l'un il faut le chasser à la seconde mais il n'a pas de l'ingamont à quelqu'un à elle si il continue si t'as continué viens me dire je vais changer les deux vous aussi les jeunes si tu veux te marier et que tu as vu quelqu'un viens nous dire quelqu'un de quelqu'un tu nous dis parce que nous nous croyons que les ministres ne nous donnent pas les mariais mais nous pourrons t'orienter pour te dire faites attention à l'échelle de la femme parce que gérer une femme ce n'est pas facile est-ce que vous comprenez les douze pieds représente les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes si les deux enseignements sont respectés ceux qui m'en sont respectés tu l'exhaustes la prière il n'y a aucun plaisir dans le monde c'est lui qui sait attendre il obtient ce qu'il veut je disais à une soeur ta vie me dit la réputation vaut mieux que de sa fille si déjà tu as une réputée ceux qui déjà voient qu'ils savent même pour te marier ça va devenir un peu parce que personne n'est juste et ils vont vous imposer là ce qui s'est passé moi je ne prends pas une estéreuro je suis une vie de Dieu je suis un peu rassurant je suis un peu rassurant peut-être sinon tu es quelque chose nous, nous avons les parents ils me disent est-ce que les amis ils prennent les temps de méditation vous savez nous quand on grandissait quand on grandissait quand on grandissait nous draguer une femme mais tu te concentres vous la aujourd'hui c'est facile non ? j'ai le whatsapp tiktok 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 a ciktok lm et tiktok la 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 parce qu'avoir une femme l'homme doit souffrir la femme on ne peut pas la voir aussi si on te prend facilement tu n'es pas une femme même Jésus pour nous avoir il a fait il est monté à la croix il a payé les prix pour nous avoir j'ai fini maintenant David dit Elie va fermer le ciel Elie va fermer le ciel il dit la pluie ne va pas tourner alors après trois ans et demi qu'est-ce que Elie fait nous allons nous retrouver vous avez un problème moi j'ai un problème qu'est-ce que l'Assemblée me suit je vous avais dit Jacob pour venir c'est avant c'était au temps de sa vie Jésus pour venir c'était avant sa mort le titular il dit nous allons sacrifier pour qu'on sache qu'il y a Dieu il faut qu'il y ait noté Le combat que nous avons aujourd'hui C'est le combat de l'hôtel Avant d'entrer quelque part Vérifiez l'hôtel Pleignez les rassignements sur nous Il faut vérifier Parce qu'il n'est pas le problème de jupon Il faut vérifier ces choses Alors, les gens ont dit qu'ils font des banques Vous, commentez-vous me direz-vous ? Ils ont fait l'hôtel Ils ont commencé à employer Mais, ce n'est pas la multiplication des mots Qui vous fait que Dieu puisse se déprimer Ce n'est pas les bons français il n'est pas parce que Dieu est séduit par son français Dieu n'est pas séduit par les français il n'est pas séduit par des mots qui s'invitent ce n'est pas parce que tu prises beaucoup que Dieu les exerce bien qu'elle prier beaucoup c'est aussi bien Le problème d'Elie Il voulait vérifier comment les prophètes de Ballon construis l'hôtel C'est pourquoi il a dit où vous commencez J'étais fort Et lui avait l'enseignement Que quand on bâti l'hôtel On mène tous à faire une fois On dispose de pied C'est alors que tu es chose Il a regardé les prophètes de Ballon Il savait que Dieu est descendu là-bas Il a crié Il s'est manqué d'eux Vous savez qu'est-ce qui était arrivé Ils ont mal placé la prière Et lui a regardé Il est entré dans l'hôtel Dieu ne peut pas descendre Il a dit qu'il m'a dit Il ne peut pas Il ne peut pas Il savait que Dieu n'était ça Il savait que Dieu n'était ça C'est pourquoi je vous avais dit là-bas Parce que Dieu ne connaît pas Parce que Dieu ne connaît pas ce que j'ai vu Mais pour moi tu as l'assurance Que Jésus lui est frère Il a dit qu'il m'a dit Ecoutez ce que la vie me dit Il n'a qu'à odie Le vie Quand elle a vu le soleil Il s'ébouche C'est-à-dire qu'il a vu la vieillesse venir L'a vu la vieillesse venir il est un véritable sacrifice la Bible dit les ténèbres se soltent à battre sur la terre il va négla en boca s'était pour attesté de soleil se coucher et le véritable sacrifice était sur la terre il est illégal il est immédiat nous allons commencer à débrouiller écoutez que la Bible dit il est un restaurateur il a franguissal qu'il va venir il n'a pas pris d'autres pieds il n'a pas pris les pieds que le prophète Elana il faisait sauf que ils avaient mal placé le château et il regarde il dit on va commencer par restaurer il restaurer la souveraine siméon lef il place les douze il ne finit pas là il dit amenez moi l'animal des sacrifices vous comprenez que il est douze ici c'est tout une croix est-ce que vous comprenez ça ? parce que c'est le lieu des sacrifices c'est tout une croix il prend l'animal il met sur eux c'est jésus sur la croix il ne termine pas il dit non nous avons les baptisés il dit jetez moi trois criches d'eux neuf trois femmes il dit le maire le maire le maire le maire le maire le maire Le Seigneur, c'est lui qui respecte la voie de Dieu Mais Dieu l'a subi Quand il respecte le modèle de Dieu Qui obéit à la voie de Dieu Même quand c'est difficile Mais tu t'accroches Dieu est difficile Il ouvrira les cieux Et les cieux des années Ce n'est pas chanter C'est bien Mais si tu n'observes pas le monde L'on est confondre Il n'est pas chanter Il va chanter comme il a chanter Donc pour qu'elle laisse nous souffrir Il faut que le monde ait nous s'arrêter Une fois qu'elle a vu que c'est bien Il est dernier Dieu Pour qu'il fasse Il ne s'arrête pas Mais tu es fier à la vie C'est quoi je suis concerné Et le feu des aliments Écoutez, David te dit Le feu des aliments Écoutez ce qu'il écrit Je t'en parle Quand il s'est éloigné Il s'est prostitué Et il l'a adoré Cela me dit Sans l'auté Il n'y a pas d'adoration Il faut qu'il y ait l'auté Il faut qu'il y ait l'auté Si vous les chantez Vous les laissez Contre l'auté Et tout l'auté Ce que je voudrais dire Les chantes aussi doivent craindre Dieu Il faut qu'il soit consacré Vous devez entrer dans la prière Parce que vous servez aussi Dieu Parce que les enfants On ne chante pas parce qu'on est une belle foi Il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui crée le Seigneur Il obéit à la voie Les enfants Obéissez à vos parents Mais non le Seigneur C'est ainsi d'une bénédiction Pour que vous viviez dans ta Dans l'assemblée rationales Quand tu dois tu respectes à ton père Tu respectes ta mère Tu ne réponds pas comme tu veux nous ne voulons pas que plus les gens commencent à devenir nombreux et l'équipe deviendrait mieux que ces politiques nous devons respecter les modèles sans quoi Dieu ne décent pas donc que tu sois garçon même si tu ne passes ta main ta maman respecte ta maman ton papa respecte ta maman il faut trouver la manière de parler Amen merci papa tu vas aller sur les québécois il t'a pris un peu de tanné c'est quoi que tu veux arriver c'est quoi que tu veux arriver on ne chante pas pour ça on ne chante pas pour ça pas pour venir les stars pas pour vous voir mais il faut qu'ils nous représentent et vous que nous soyons tous consacrés Amen à cette école il a dit le fête des salles il s'est postéré et il a adoré donc sans le modèle de Dieu il n'y a pas d'adoration même si vous chantez c'est le feuillage même si vous vous réglissez si le modèle des deux n'ont pas le modèle des deux n'ont pas Dieu n'est pas prudent même si le modèle des deux n'ont pas respecté nous tous sommes nous nous vous trouverez et vous le décenne初 il n'est pas des deux salles de Dieu nous allons veiller sur nous même nous voyons aussi sur nous le salut qui nous est commun c'est ce que la Bible dit le salut est individuel je suis un c'est ton avis c'est vrai cela n'existe pas le salut n'est pas individuel le salut est commun donc tu veuilles sur moi je veuilles sur toi si tu ne veux pas nous nous séparer mais tant que nous m'assons nous faisons un effort pour que nous tous nous observions la parole donc si vous apprenez que nous les prédicateurs que nous nous comportons prenez le courage même si je vais me fâcher même si je vais me fâcher il faut me le dire c'est ça le vrai amour et comme moi je sais que j'ai mal je demande pardon il y a des passagers qui ne demandent même pas pardon il ne les demande jamais 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 eh ami Kiti salut pas ça il faut que tu t'escuves il trouve des formules il faut que tu t'escuves il trouve des formules le verset 14 non non il faut craindre la chose est importante moi ce que je voudrais la vie de dire on n'allume pas une lampe pour vous mettre sur on l'allume pour mettre sur pour que le pays soit éclairé ce que je voudrais faire c'est ce que vivre ici nous venions plus devenir bien nous devenions des bons changés on transforme la zone qui vient du Dieu c'est ce que je veux dire 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 Merci papa que j'ai dit que j'ai mis amén